Bienvenue dans ce nouveau tutoriel NociWeb sur JumeSocial. Nous allons voir, suite aux deux précédents tutoriels, comment gérer l'ensemble des fonctionnalités de son JumeSocial, c'est-à-dire notamment les utilisateurs, les groupes, les vidéos, les événements, les points et comment créer un formulaire d'inscription complet pour les membres souhaitant s'inscrire sur la communauté. Tout d'abord, les utilisateurs. Vous avez ici, sur ce panneau de configuration générale, le petit icône User qu'on retrouve ici également dans la barre de navigation permettant d'accéder à l'ensemble des utilisateurs inscrits sur le site. Alors, on a deux types d'utilisateurs. On aura les utilisateurs Jumla, vous voyez, et les utilisateurs Facebook. Voilà, donc on a la possibilité de trier, ici il y aura un petit F, les utilisateurs qui se sont inscrits sur le site via Facebook Connect et les utilisateurs qui se sont inscrits via le formulaire d'inscription de JumeSocial. Donc là, on a un petit aperçu des différents champs à notre disposition, comme le nom qui est repris par la gestion des utilisateurs. S'il est assigné à un groupe ou non, donc un groupe d'utilisateurs, un groupe de profils, son identifiant, s'il est activé, son adresse mail, sa dernière visite et bien évidemment son ID. Alors, après, si on rentre dans la fiche de l'utilisateur, on va avoir accès à l'ensemble des éléments que l'on aura créés dans le formulaire d'inscription JumeSocial. C'est-à-dire que par défaut, nous avons bien évidemment son avatar, son nom, son mail, son mot de passe, le nombre de points et puis sa langue du site, langue d'administration. Donc ça, ça reprend finalement un petit peu les informations qu'on a dans la gestion des utilisateurs. Mais on va avoir ici également les informations. Donc vous voyez trois nouveaux onglets, puisqu'on va le voir tout à l'heure, il y a trois sections créées dans le formulaire d'inscription. Donc on retrouve ici les éléments du formulaire d'inscription qui ont été renseignés par l'utilisateur et qu'on peut mettre à jour soi-même par cette interface de gestion des utilisateurs. Voilà, donc ça c'est assez pratique, puisque finalement on peut créer autant d'onglets et autant de champs qu'on veut, puisque ce sont ceux créés dans le formulaire d'inscription. C'est ce qu'on va aller voir tout de suite. Donc vous voyez qu'ici, un utilisateur se gère vraiment très simplement à l'intérieur de sa fiche. Donc si je reviens sur mon interface principale, j'ai ici le custom profile. Alors custom profile, ça me permet, vous voyez, d'accéder à l'ensemble des informations que je vais demander à mon internaute lorsqu'il va s'inscrire à la communauté. Donc vous voyez qu'on a bien trois groupes, basic information, contact information et education. Et ces trois groupes-là correspondaient aux trois onglets qu'on avait dans la fiche de l'utilisateur. Donc voilà, c'est intéressant, notamment pour ceux qui souhaiteraient détourner le composant jume social pour en faire une sorte de mini CRM. Parce que finalement, après, on a accès à l'ensemble des informations rentrées par l'utilisateur si vous avez besoin de stocker des données à leur sujet. Voilà. Dans la vidéo précédente, si vous l'avez suivie, je vous parlais dans la configuration de la gestion de Google Maps qui se lie avec les champs du formulaire d'inscription. Donc on retrouve bien ici file city, field address, qui est le field code du nom du champ qui a été créé. Donc ce qui nous permet de mapper Google Maps et Joom Social. Dans chacune des propriétés, on a la possibilité de choisir si elle est publiée, recherchable, visible, requise et si elle est demandée à l'inscription. Parce que bien évidemment, la fiche profil comme ça est demandée à l'inscription, mais on n'est pas obligé de demander tous les champs à l'inscription. On peut demander 3-4 choses et demander par exemple le numéro de téléphone ou la ville après l'inscription. C'est-à-dire si l'utilisateur se rend dans modifier son profil et qu'il souhaite le compléter davantage. Donc on n'est pas obligé de tout imposer à l'inscription, c'est très pratique. Et puis enfin, on va pouvoir gérer l'ordre des champs. Voilà. Donc on va voir un aperçu de ce que ça donne sur le front-end. Alors pour ce faire, on va tout simplement se rendre dans son menu principal, dans notre cas bien évidemment ici, et on va se créer un petit lien Joom Social. Donc ici, il est déjà créé, c'est très pratique. Je vais donc faire un lien vers la page d'accueil de Joom Social, donc vers la Home. Donc ici, on a les différents liens. Je vais en profiter pour vous faire une petite présentation. Donc on peut faire un lien, c'est Community, non pas Joom Social. Faire un lien vers tous les événements, les événements, mes événements, donc l'événement d'utilisateur lorsqu'il cliquera dessus. Les événements passés, l'événement apporté, les invitations qui sont en attente, la recherche d'événements, la création d'événements. Un lien vers tous les amis, vers inviter un ami, demander une requête, les demandes en attente. Un lien vers la page d'accueil, c'est ce qu'on va faire. Tous les groupes, ici de la même manière que les événements. Ma boîte de réception, les messages envoyés, les messages reçus, les photos. Pareil, ici, à la différence qu'on peut également créer un album, uploader les photos, mon profil, modifier mon image, ma vidéo, éditer mon profil, mes détails, ma vie privée, les préférences, ma page. Une page vers un lien d'inscription, un lien vers la recherche standard, vers la recherche avancée, vers toutes les vidéos, mes vidéos et le formulaire de recherche de vidéos. Donc, c'est quand même très complet et nous, ce qu'on va faire, c'est un lien vers la home pour pouvoir avoir le lien d'inscription à Joom Social. Donc là, j'enregistre et je me rends sur mon front-end. Donc ici, j'ai mon lien Joom Social. Voilà. Petit coup d'œil, je m'aperçois que la traduction m'a l'air d'excellente qualité. Recherche, recherche avancée, membre le plus récent, pas de faute d'orthographe en vue, nouvelle photo, description, oublier de votre mot de passe. Ah, là, par contre, c'est moyen, oublier de votre mot de passe. Donc, petite rectification à faire dans le fichier INI en recherchant dedans, via votre éditeur, notre pas de plus plus, par exemple. Voilà, ici, bon, ça me paraît plutôt pas mal. Donc, je vais cliquer sur s'enregistrer maintenant pour voir les différents champs d'inscription à ma disposition. Alors, quand je reviens dans Joom Social, Custom Profile, j'ai donc ici les différents champs qui ont été créés lors de l'inscription, mais j'ai bien évidemment avant les champs généraux d'inscription de l'utilisateur. Donc, je vais l'appeler Test NociWeb. Ici, on va l'appeler Test. Email. Voilà, le mot de passe. Voilà, et je fais Suivant. Voilà, donc une fois que c'est fait, vous voyez qu'ici, on a la courbe de progression de l'inscription, au cas où vous auriez fait une longue inscription, pour que l'internaute sache où il en est. On voit effectivement les différents champs qui ont été créés. Vous voyez ici, Gendre, Birthday, About Me, Mobile Phone. Donc, Gendre, là, 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 hop, Mobile Phone, Landphone. Donc, on est OK. Avec la possibilité notée ici, de laisser la possibilité aux membres de choisir si le Gendre peut être vu par tout le monde, par les membres du site, par ses amis, ou juste par lui. Vous voyez qu'il manque un J à juste moi. Donc, petit problème encore de traduction. Voilà, donc, ça se situe comme ça. Donc, après, deux possibilités s'offrent à vous. Soit vous gardez ce modèle qui est intéressant, voire vous dépubliez. Par exemple, vous dites, voilà, le Landphone, j'en ai pas besoin. Donc, Landphone, je dépublie. Hop. Et vous vous dites également que ça, c'est intéressant, mais que vous voulez le passer en français. Donc, là, on va simplement choisir ici le sexe. Donc, on va mettre sexe et simplement faire la traduction. Voilà, donc là, je sauvegarde, j'ai traduit, voilà, sexe, j'ai bien dépublié ici. Je rafraîchis ma page. Alors, je suis en pleine inscription, mais je pense que ça ne devrait pas poser problème. Voilà, donc on a bien sexe et le Landphone qui a disparu. Voilà, donc c'est un moyen rapide de le faire. Donc, par contre, dans sexe, évidemment, on va avoir le petit pop-up, sexe, gender et mâle, femelle qui n'est pas traduit. Donc, tout ça, ça se gère à l'intérieur de la petite vignette. Donc, on va avoir ici mâle. Donc, on va plutôt mettre homme, femme. Voilà, et sélectionnez votre sexe, par exemple, qui nous permet de gérer le pop-up qu'on voit à l'intérieur. Alors, vous voyez, tous ces petits pop-up, c'est géré justement par cet élément-là. Voilà, donc là, on a bien, voilà, homme, femme. Voilà, j'ai une petite feuille d'orthographe à ce niveau-là. Mais on est bon, donc, sur le look. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va, pour vous montrer, créer un nouveau champ. Donc, vous voyez qu'on peut créer un nouveau groupe. Donc, ce groupe, c'est ça, groupe basique, groupe contacts, qui nous permet d'avoir un onglet ensuite dans User, souvenez-vous tout à l'heure. Là, on va créer simplement un nouveau champ qu'on va mettre dans Basic Information. Donc, je choisis mon groupe, ça permet aussi de choisir ça, donc Basic Information. Ce que je souhaite avoir, alors, vous voyez qu'ici, simplement, on a un menu déroulant. Ici, on a une date, un texte, un champ, un texte, un champ, un champ. Ici, un menu déroulant, un site Internet et deux champs. Donc, on va essayer de varier un petit peu et on va proposer des boutons radio. Voilà, on a des boutons radio et on va pouvoir mettre des options. Vous voyez qu'on peut faire une par ligne. Alors, par exemple, ce qu'on va mettre, on va demander la version de Joomla, par exemple. Alors, version de Joomla. Voilà. Et on va dire, choisissez, c'est votre version de Joomla. Voilà. Les options, on va mettre 1.5, 1.7 et 2.5. Voilà. On regarde, est-ce qu'il est requis, est-ce qu'il n'est pas requis. On va mettre non, par exemple. Est-ce qu'il est visible, par qui il est visible. Donc, à nous de voir comment on veut le proposer à l'internaute. Et puis, son field code. Donc, on va mettre un field, par exemple. Donc, ça, vous pouvez écrire ce que vous voulez, mais on va garder le format tant qu'à faire qui est proposé. Donc, field Joomla. On est bon. Et je sauvegarde. Voilà. Il a bien été rajouté ici. Et je vais aller voir sur le site. Voilà, il n'est pas requis. S'il est bien présent dans le formulaire de registration. Je me rends sur le site. Et je rafraîchis. Je vois qu'il a bien été rajouté ici. Donc, vous voyez. Hop. J'ai mes différents éléments. Donc, au passage de la souris, choisissez votre version de Joomla. Et on peut cocher celui qui correspond à notre profil. Avec la possibilité, toujours ici, de choisir les droits d'accès. Voilà. Donc, on peut très facilement personnaliser son formulaire Joom social. Donc, ça peut être également utilisé si vous souhaitez mettre un formulaire complexe d'inscription. Mais ne pas forcément utiliser le composant de communauté à part entière Joom social. C'est aussi une alternative intéressante. Bon, ça fait un petit peu cher pour personnaliser son formulaire. Bien qu'il soit vraiment d'excellente qualité. Mais peut-être qu'à terme, ça sera intéressant de stocker comme ça des informations. Sinon, vous pouvez également utiliser RS Form Pro. Vous verrez ça dans un autre tutoriel vidéo. Qui vous permet de créer un formulaire d'inscription sur mesure à Joomla. Puisqu'on va mapper, comme Google Map et Joom social tout à l'heure. On va mapper, donc synchroniser les champs mots de passe, identification, email d'inscription de Joomla. Avec les champs d'inscription de RS Form Pro. Ce qui vous permet après de rajouter d'autres champs. Enfin, c'est un autre sujet. Nous le verrons dans un autre tutoriel vidéo. Voilà. Donc là, vous avez vu comment customiser la fiche d'inscription à la communauté. Et comment ça influe sur les utilisateurs. Alors maintenant, nous allons voir également la gestion des groupes dans Joom social. Alors dans Joom social, chaque utilisateur a la possibilité de créer un groupe et créer des vidéos. Voilà, donc c'est assez pratique également. C'est la même pour les événements d'ailleurs. A vous de voir, comme on a le vu dans la vidéo précédente. Si vous souhaitez mettre à disposition de vos membres. La possibilité de créer des groupes. Et d'inviter ses amis ou des utilisateurs à participer à ces groupes. Vous avez vraiment la main sur tout. Ça, il ne faut pas l'oublier. Donc si jamais vous l'acceptez, vous avez donc accès à l'interface groupe. Donc à chaque fois qu'un groupe va être créé par un internaute, vous allez déjà recevoir une notification si vous l'avez précisé dans la configuration. Mais également avoir la possibilité de modérer ce groupe. Alors l'utilisateur a un onglet groupe, ici comme vous pouvez le voir. Onglet et toolbar qui est également présente dans la gestion des menus. Vous voyez ici Joom social toolbar, ce que je vous disais dans la vidéo précédente. On a l'ensemble des éléments, vous voyez, edit, detail, profile, frame, group, photo, vidéo, event, ici, qui sont présents. Alors bien évidemment là, c'est en français, puisque c'est bien fait. Puisque même si ici c'est en anglais, ça s'appuie sur la traduction et le fichier ini. Donc c'est traduit. Voilà, donc le menu est traduit. Mais ça correspond exactement à ça. Et si par exemple je désactive l'onglet groupe et que je rafraîchis ma page, j'ai bien l'onglet groupe qui a disparu. Voilà, hop, je le réactive. Et là mon onglet groupe va réapparaître. Et je vais donc cliquer dessus pour faire comme si j'étais un utilisateur qui souhaitait par exemple créer un groupe. Donc là j'ai un petit bouton créer qui va me permettre de créer mon groupe. Donc je clique dessus. Et je vais pouvoir créer mon groupe. Alors je vais l'appeler par exemple groupe de Joomla. Hop. La description. Les catégories. Donc effectivement on va voir ensemble après, on a la possibilité de voir les catégories. Vous voyez qu'ici on a l'éditeur qu'on a choisi dans la configuration. Puisque vous pouvez choisir l'éditeur à mettre à disposition. Vous pouvez même choisir de ne pas mettre d'éditeur. Ce que je conseille d'ailleurs. Puisque là on a quand même accès à pas mal de ressources du site. Il faut faire attention. Ici vous voyez qu'il y a une traduction manquante. Voilà, pourtant on est sur la version 2.4.1. Mais dans la 2.4.3 ils ont rajouté visiblement cette fonctionnalité là. Donc qui n'a pas été traduite. Donc vous pouvez rajouter cette ligne là. Mettre égal la traduction qui va bien dans votre fichier uni frfr. On a également ici des options avancées. C'est quelque chose qu'on verra un peu plus en détail dans une autre vidéo Joom Social. Pour la gestion du groupe et la gestion du Joom Social sur le front-end de manière générale. Voilà, donc là c'est simplement pour vous montrer que l'utilisateur peut créer un groupe. Voilà, vous venez de créer un premier groupe. On peut y-uploader un avatar. Consulter le groupe, modifier le détail, etc. Nous verrons ça plus tard, mais là simplement, vous allez voir que dans Joom Social, on a donc dans les groupes l'accès à ce groupe et la possibilité de gérer et de l'administrer. Donc vous voyez que l'utilisateur du groupe, c'est donc super utilisateur, c'est-à-dire l'utilisateur avec lequel je viens de créer le groupe. Qu'on a la main sur l'ensemble des groupes et qu'on peut permettre, comme ça, de modifier ce qui était finalement les options avancées que nous avions juste sur la page précédente. Je vais revenir voir, voilà, voir les options avancées. Voilà, donc il correspond à ces options-là. Donc vous avez la main et vous pouvez modérer l'ensemble des groupes. Et je vous parlais ensuite des catégories de groupes. Nous voyons que nous avions ici un ensemble de catégories. Vous pouvez ici les administrer, en rajouter de nouvelles. Donc tout simplement, vous allez choisir si c'est une catégorie ou une sous-catégorie. No Parent à la racine. Le nom, la description de la catégorie. Et vous avez ensuite les statistiques, le nombre de membres et le nombre de groupes qu'il y a à l'intérieur de cette catégorie. Voilà, là j'ai cliqué sur le petit 1 pour voir le nombre de groupes présents dans Automotive, puisqu'effectivement ici je peux filtrer mes groupes par catégorie. Voilà, donc ça pour le système de groupes de jambes sociales. Pour la gestion des événements, le principe est à peu près le même, puisqu'on va avoir ici accès aux événements. Donc chaque utilisateur va pouvoir créer un événement. Donc cet événement, vous voyez, créer, voilà, le titre, le résumé, hop, voilà, le lieu, on va faire quelque chose de rapide, nombre de places, voilà, je crée un événement. Alors, un événement dans le passé, en effet, je ne peux pas, puisque ça en fait il se base par rapport à l'heure, et souvent les serveurs ont un décalage de 2 heures, donc du coup il ne comprend pas, bien que là il y a marqué midi, donc ce n'est pas tout à fait le cas, mais souvent on a un décalage de 2 heures avec les serveurs, donc il faut faire attention. Ici, vous notez qu'il n'y a pas de traduction non plus, voilà, donc un autre endroit qu'il faut traduire, en rajoutant simplement cette ligne dans le fichier INI FRFR. Voilà, donc j'ai créé mon événement, effectivement, en rafraîchissant, je vais le retrouver, voilà, donc je vais avoir mon événement qui s'affiche avec l'avatar, publié ou non, dans quelle catégorie il apparaît, son nom et sa description, catégorie qui se gère de nouveau ici, voilà. Donc comme je vous le disais, nous verrons dans une autre vidéo, l'administration des groupes photos, vidéos, événements de jume social, voilà. Et enfin, la gestion des vidéos, donc les vidéos se situent ici, donc là, ces vidéos-là, vous pouvez en fait créer des catégories de vidéos, ce qui va permettre à vos internautes, aux membres de la communauté, de choisir la catégorie dans laquelle ils veulent ajouter une vidéo. Donc là, vous voyez l'onglet vidéo, ajouter, je peux saisir l'URL de la vidéo, donc une URL YouTube, par exemple, mettre un lieu si je le souhaite, d'où l'intérêt de mapper ça avec Google Maps dans la configuration, ce que je vous expliquais dans la vidéo précédente. Là, on choisit la catégorie, la politique de confidentialité, et ensuite, j'ajoute ce lien de la vidéo pour l'ajouter à mon jume social. Voilà, donc je vais simplement gérer les différentes catégories de vidéos que j'ai. Après, l'internaute peut également, s'il le souhaite, uploader des vidéos sans passer par un lien. Bon, d'une manière générale, il va plutôt rajouter un lien, parce qu'il va ajouter la vidéo sur YouTube pour ensuite ajouter un lien, mais il a aussi la possibilité d'ajouter une vidéo directement en l'uploadant. Si vous souhaitez permettre l'upload de vidéos, rapidement, rendez-vous dans la configuration, onglet médias, vous avez ici Enable Video Upload, ce qui vous permet d'activer l'upload de vidéos. Comme je vous le disais, mieux vaut éviter, puisqu'on a des plateformes YouTube et ça vous évitera de vous encombrer le serveur. La bande passante, bien que vous ayez les systèmes d'Amazon Storage, c'est ce que je vous présentais, mais idéalement, en fonction de vos possibilités, essayez plutôt de demander un lien et de ne pas permettre l'upload de vidéos. Voilà, donc là, en activant, ça m'a permis d'avoir un onglet ici Uploader une vidéo et je vais pouvoir ajouter justement cette vidéo directement, un point maximum de 8 mégas pour l'ajouter à mon profil en tant que membre du site Internet. Voilà, puis enfin, nous avons rapidement les points de Karma. Donc les points de Karma, ce sont les User Points que les utilisateurs peuvent gagner. Donc vous voyez par exemple qu'ici, en ajoutant une photo, en créant un nouveau groupe, en approuvant une demande d'amis, en mettant à jour son statut, en postant un message sur son mur, ou encore en mettant à jour son avatar, on peut gagner des points. Vous voyez, donc des points ici qui se définissent. Par exemple, Upload Profil Avatar, ça me fait 0 points. Mais si je clique, je peux décider, ben non, moi, si je pose mon avatar, je donne 5 points aux membres. Voilà, donc ce sont la possibilité de donner des points comme ça aux membres. Et certaines extensions comme Cunena permettent d'avoir, vous voyez qu'ici, c'est un plugin comme Community, mais comme Alpha User Point, qui est une extension pour gagner des points à la même manière que ça. On peut avoir, par exemple, un comcunena, et quand on va poster un nouveau message sur le forum, ça va nous faire gagner des points Karma. Voilà, après ces points Karma, on les a axés sur le profil. Vous voyez ici, point Karma, ça démarre. Et on peut savoir, comme ça, le nombre de points qu'a l'utilisateur, et que ça permet d'inciter à la participation et de permettre aux internautes de participer, de les inciter à participer davantage. Alors, vous voyez qu'ici, sans rentrer dans les détails, qu'on a des rules, donc des règles qui sont à notre disposition. Elles ont été scannées, et je me suis seul à trouver celle-là, donc des règles de AcePool, notamment, qui est une extension de sondage, de Cunena, c'est ce que je vous disais, permettant, par exemple, d'avoir un point lorsqu'on attache une image à un topic. Voilà, donc vous voyez qu'ici aussi, on peut également avoir des points négatifs aussi. C'est possible aussi, donc voilà. Donc après, on ne va pas rentrer dans les détails comment créer une nouvelle règle, mais sachez qu'il est possible, comme Alpha User Point, d'ajouter des points dans n'importe quelle situation du site Internet, n'importe quelle action effectuée par un membre du site Internet peut faire gagner des points pour améliorer ces cartes. Voilà, donc voilà pour le tour d'horizon des principales fonctionnalités et de la gestion par le back-end des fonctionnalités de Joom Social. Donc nous verrons dans un prochain tutoriel vidéo comment s'approprier le front-office, donc le front-end de Joom Social et voir comment les membres peuvent interagir avec Joom Social sur votre site Internet de manière à bâtir une communauté avec son site Internet Joomla.